Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Shadow Hearts. Donc voilà, donc là je reprends un peu cette coupure, mais après je vais faire un petit montage histoire d'eux. Donc précédemment on avait Albert Simon du coup qui a réussi à faire monter le flotteur grâce au pouvoir de Koudelka et qui a fait appel à un dieu de ce fait pour qu'il vienne dans 7 jours détruire la terre. Tout simplement. Donc nous on va devoir l'empêcher, mais avant ça je vais faire quelques quêtes secondaires. Donc à partir de cette vidéo, on va essayer déjà d'une de trouver un moyen de comment monter au niveau du flotteur que Albert Simon a fait, et on va également du coup essayer de faire un petit peu toutes les quêtes secondaires pour récupérer toutes les armes, toutes les armures ultimes et toutes les pierres de fusion, etc. Donc voilà, on va reprendre sur le jeu. Et voilà, donc c'est pas fini. Donc voilà, en fait il a voulu se servir des pouvoirs de Koudelka pour élever Neamito en fait. Et je pense, euh... Ce fut rapide, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se repose dans le repère des Ralondoniens. Elle va mieux que je ne pensais. Je suis ravie de l'entendre, mais... Eh bien, j'ai peur que nos ennuis ne fassent que commencer. Hé Roger, qu'est-ce que c'est que ce bidule qui ressemble à un château ? C'est un des vestiges laissés par des êtres qui ont visité la planète il y a très longtemps. C'est Neam. Quand tu dis un des vestiges, tu veux dire qu'il y en a d'autres à d'autres endroits ? Oh absolument, il y en a environ une centaine. Tant que ça ? Il n'en reste que des ruines, mais dans le passé, quelqu'un a tenté de les reconstruire plusieurs fois. C'est un peu comme la tour de Babel. Il y a des éléments que les humains ne peuvent contrôler. Albert a parlé de Dieu qui descendrait du fond des cieux. Mais c'est quoi ce truc, Neam ? C'est lui qui a dit que Neam signifiait flotteur en langage hébi. Vous savez, ce qu'est un flotteur ? C'est ce qui remonte à la surface quand le poisson marre à l'hameçon. Quand le flotteur s'élèvera, Dieu l'accueillera de la nébuleuse M72, située à 4 800 000 années-lumière. Mazette, ça fait loin. Dieu vit aussi loin que ça ? Ça me paraît bizarre, moi. Le terme de Dieu est typiquement humain. C'est en fait un organisme extraterrestre. Alors Dieu est un extraterrestre ? Pourquoi il est assis sur une feuille avec les mains comme ça ? Non, ça c'est Bouddha. Ecoute, si une fourmi regarde un homme, elle doit lui paraître absolument énorme, non ? Et elle n'a sûrement pas envie de le combattre. Les fourmis ne peuvent pas s'en rendre compte, mais les humains pourraient être leurs dieux. Êtes-vous en train de dire qu'aux yeux de cet organisme de l'espace, nous sommes comme des fourmis ? C'est exact. Donc, je suis une fourmi, hein ? Pourquoi es-tu déprimée ? Quelque chose que les humains seront incapables, seront totalement incapables de gérer s'approche de cette planète. Et si cela se produit la Terre, et tout ce qu'elle abrite va être balayé. Qui y a-t-il ? Eh ben, on n'a qu'à se battre, non ? Quoi ? Tu veux vraiment te battre ? Y a-t-il un autre moyen ? Albert va-t-il vraiment provoquer la destruction du monde ? Il y a un moyen. Il faut détruire le flotteur de Neham avant qu'il n'atteigne Dieu. C'est possible, mais il flotte dans l'espace. Et c'est là qu'intervient le téléporteur instantané de matière. Démarre ce générateur. Hein ? C'est un générateur ? Comment on le fait démarrer ? Monte-dessus et cours. Cours, je te dis, cours ! Je n'ai pas assez de puissance. Mais pourquoi je fais ça, moi ? Alors, tac, ok. Donc là, on va faire trois fois. Bien, on bouge. Génial, nous sommes partis. Hein ? Ils sont partis ? Plutôt, il est parti, parce qu'il est parti tout seul, en fait. Lol. Je suis de retour ! Vous avez vu ? Vous avez vu ce que mon téléporteur peut faire, hein ? Avec mon téléporteur, on peut aller n'importe où. Ouais, super. Mais t'as pas failli mourir, là ? Lol. Mais tu as des visions ! Non, j'ai juste deux ou trois petites choses à ajuster, c'est tout. Fantastique, non ? Si j'entre les coordonnées de Neham, il y volera tout droit. Il doit y avoir un autre moyen, non ? Non, il n'y en a pas. Bon, d'accord. C'est plutôt marrant. Si on doit mourir, autant que ce soit en beauté. Alors essayons. Qui sait, ça risque de marcher. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Parlez ainsi de ma plus belle invention. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai, Roger. On l'adore, votre machine. Envoyez-nous au ciel. Neham, nous voilà. Faites-moi confiance. Je vous ramènerai sain et sauf. Promis, promis. Bon, puisqu'on est tous d'accord, je vais me préparer. Vous aussi. Préparez-vous pour le départ. Yuri, je reviendrai à la cachette. Au revoir. Donc là, du coup, on va aller à la cachette. Pour rejoindre Halet, qui est parti rejoindre sa mère, en fait. Qui est en train de se reposer chez les ralondoniens. Donc, voilà. On a encore du boulot, concrètement. Du coup, non. Londres. Heureux du château. Hop. Halet ? Maman, ça va ? Tu ne devrais pas encore te lever. Je sais, mais ça va. Après trois ans, nous sommes enfin réunis. Je suis désolée, maman. Je voulais venir te voir plus tôt. Ça va. Ça a dû être dur pour toi. Tu t'es bien débrouillée ici. C'est grâce aux petits. Je dois les protéger. Comme tu as grandi. Maman. Oui ? Je me battrai jusqu'à la fin avec Yuri. Tu veux bien ? Si tu me promets de revenir, comme ton père. Tu commences à beaucoup les ressembler, tu sais. Papa ? Oui. Ton père gardait toujours ses promesses. C'est grâce à lui que je suis ici avec toi maintenant. Je te promets que je reviendrai. Allons en Amérique. On va prendre un bateau avec Chris, Sharon et Joshua pour aller voir papa. Allez. On va faire ça, c'est vrai ? Hein, maman ? D'accord. Oui. Je te le promets. Eh, Yuri ! Alice ! Je suis désolée. Je vous dérange ? Non, ça va. Tu pars maintenant ? Yuri, je ne sais comment te remercier. Merci d'être venu me voir. Allez, tu me gênes. Je n'arrive pas à croire que cette voix mystérieuse venait d'une beauté comme toi. Je voudrais aussi te remercier d'avoir sauvé Alice à la tour Kouihaï. Mais pourquoi est-ce que ça m'a fait aussi mal d'entendre ta voix ? On me punissait ? Tous les monstres fusionnés en toi étaient terrifiés. Comme les chauves-souris qui craignent la lumière. Je vois. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu es protégée par un esprit supérieur. Un esprit si puissant que même Albert le craint. Regarde au plus profond de toi. Tu découvriras à qui appartenait cette âme. Je sais qu'il est le cas. Alice. Tu es devenue forte. Tu as perpétué l'esprit de ton père et suivi avec courage une route dangereuse. Non, c'est grâce à toute l'aide que j'ai reçue. Je vois bien le fardeau que tu portes pour l'amour des tiens. Tu as peur ? N'abandonne jamais. Tu as Yuri maintenant. La maldiction est puissante mais il te protégera, d'accord ? Oui, c'est vrai. Je ne peux plus rien faire maintenant. Mais j'attendrai votre retour. Roger vous aidera avec le reste. Allez-y maintenant. Et voilà ! Tac ! Je ne peux plus rien faire maintenant. Mais j'attendrai votre retour. Ok. Du coup, on va continuer gentiment. Donc là, en fait, on est entre guillemets dans la partie 2 bis. D'ailleurs, ça comme ça. Donc en fait, c'est à peu près à ce moment-là où on va faire les 4 secondaires. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Par ailleurs, je vais demander à un acolyte de me rejoindre pour monter son niveau. Comme ça, on va être un peu tranquille. Je pense que je vais demander à Kiss de venir. Si nous l'ouvions au vert. Ah, d'accord. Bon, apparemment, je ne peux pas le faire de là. Ok. Ce n'est pas grave, je vais voir l'acupuncteur du coup. On va aller voir l'acupuncteur qui est là-bas. Donc là, je vais démarrer du coup les 4 secondaires. Dans un premier temps, je vais aller récupérer presque toutes les pierres de fusion pour chaque élément. Hop. Tac. Reformer l'équipe. Tac. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va prendre lui. Yes, je suis d'accord. Hop. Tac, tac, tac. Tac. Alors, du coup, du coup, du coup, on va commencer par aller chercher les pierres. On va aller au château bleu. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je vérifie là-bas. Ça tombe très, très, très bien. Parce qu'on a l'acupuncteur, je crois, dans le coin. Ah non. Moi, je croyais qu'il était là, mais autant pour moi. Il n'est plus là. Alors. Je suis comment, Malice ? Je suis en bleu clair. Ouais, je pense que ça ne suffira pas. Du coup, hop. On va vite fait aller au cimetière. Parce que j'ai peur que si je monte toute la tour, en fait, je me retrouve en rouge. Et du coup, je n'ai pas envie de montrer ça tout de suite, en fait. Parce qu'en gros... Ah, bah ça y est, on l'a ! C'est pas trop tôt. Bon, bah je ne sais pas d'où vient le problème. Du coup, j'ai dû me foirer quelque part, concrètement. Parce que là, je suis en turquoise et j'ai la créature. Donc, peut-être qu'il faut être vraiment turquoise, en fait, sur la Malice. Je ne sais pas. Bon, bah c'est bien. Comme ça, j'ai le dernier. Donc, celui qui nous manquait. Donc, le voilà. Donc, voilà. En turquoise, du coup. Donc, oui. Par rapport à la Malice, qui est en rouge. Donc, comme je vous avais dit, il y a quelques temps de cela. Désormais, ce sont les masques qui vont venir chercher l'âme d'Alice, en fait. Et ce ne sera plus tête de renard. Le truc, c'est qu'avant, on ne pouvait pas les détruire. Mais désormais, vu que nous avons... Donc, l'objet que je vous avais montré. Donc, le gobelet de fidélité, qui parle justement des masques. Avec ça, en fait, on peut tuer les masques. Mais il faut les tuer dans un ordre précis. C'est ça qui est un peu casse-couille. On va dire ça comme ça. Donc, on va aller chercher la pierre des ténèbres. Dans un premier temps, qui est tout en haut du donjon. Par contre, je n'ai pas équipé... Merde, moi, ce n'est pas grave. Je n'ai pas équipé Kiss. Il faut que je l'équipe. Du coup, parce qu'on a reçu pas mal de trucs depuis le temps. Et j'ai acheté pas mal de choses aussi. Donc, on va dire qu'il va être bien mieux équipé. Parce qu'en gros, là, ce que je vais faire, c'est que... Mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose. Je ne pense pas que j'en ai d'autres. Je ne pense pas. Non, je n'en ai pas d'autres. C'est nul. Du coup, hop, retiré. Voilà. Tac. On va lui mettre la boucle du moine. Du coup, EM plus 20%. Tac. Et on va augmenter l'attaque physique. Voilà. On va prendre ceci. Attends. Non, moi, je préfère l'attaque physique. Merci. Voilà. Voilà, voilà. J'ai un peu la flemme de retourner à Londres pour changer avec Allé. Mais du coup, je le ferai quand je reviendrai. En fait, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais garder Alice et Yuri tout le temps. Et je vais mettre, du coup, à chaque fois, je vais changer, du coup, le troisième personnage. Donc, vu que Allé a son pouvoir ultime, du coup, je l'ai changé avec Kiss. Et dès qu'il aura son pouvoir ultime, Kiss, eh ben, du coup, j'échangerai avec un autre. Et ainsi de suite. Ok. Ce sont des choses qui arrivent. Bonne fois, je ne me foire pas. Parce que, dans l'idéal, j'aimerais vraiment que les personnages soient bien up. En tout cas, qu'ils aient leur pouvoir ultime à chacun. Pour pouvoir faire la fosse. Parce que, souvenez-vous, quand je vous avais montré la première fosse, je vous avais dit qu'il y en avait une deuxième. Pour la deuxième partie. Et, donc, pour la faire, je préfère que mes personnages aient tous récupéré leur pouvoir ultime, en fait. Ok. On va régler ça au plus vite. Parfait. C'est assez chiant à faire. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir que c'est très très chiant à monter tous ces escaliers. Et il faut savoir un truc, c'est qu'après, il faut les redescendre. Lol. La blagoumette. Voilà. On va voir si elle le tue avec son sort. On ne gagne pas des masses niveaux, hein, par ici. Donc, c'est normal. Ah oui, ça non, je vous le dirai après. Autant pour moi. Alors, j'allais vous donner une information, mais on en parlera plus tard. Pardon. Excusez-moi. Je suis désolée. Donc, par ailleurs, nous avons une autre fusion. Nous avons une autre fusion. Que je vais m'empresser de vous montrer. Transporter Yuri Ammon. Alors, chose qui est étrange. Et c'est pour ça que je... En fait, je vais l'équiper, mais genre en dessous, je pense. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a le troisième pouvoir. Il y a des points d'interrogation. En vérité, comme pour toutes les fusions, en fait, de Yuri, enfin, les fusions de niveau 3, elles auront toutes le troisième pouvoir qui sera en point d'interrogation. Et en fait, pour obtenir les pouvoirs ultimes de chaque fusion de niveau 3, et Ammon en plus, en fait, il faudra qu'on rende Yuri complètement fou pour qu'il découvre ce sort. Voilà, voilà. Je suis comment ? Je suis en vert. Je pense que ça peut le faire. Je vais redescendre comme ça. On verra bien. Donc là, je viens de récupérer, du coup, la pierre des ténèbres qui brillait au sol lors du départ de nos joyeux bambins. Alors, par contre, étant donné qu'il faut devenir fou pour, du coup, libérer chaque sort, comment dire, enfin, le sort ultime de chaque fusion de niveau 3, je ne vais pas le faire, en fait, je ne vais pas rendre exprès mon personnage fou dans l'immédiat. Parce qu'en vérité... Eh, merde, je pense que je n'aurai pas le temps. Du coup, je vais remonter. Je vais aller vite fait au cimetière. Tac, transporter. Euh, non, cimetière. Oui. Donc, en fait, le truc, c'est que... Parfois, je vais juste regarder ma vie. Non, ça va, on est bien. Hop, on va aller libérer, du coup... La fusion numéro 3 des ténèbres, puisque nous venons de récupérer la pierre. Donc, ça tombe bien. Fusion, on va essayer Amun, du coup. Le truc, c'est qu'il faut que, pour le moment, j'évite de devenir folle. Et je vous expliquerai ça plus tard, pourquoi je veux éviter de devenir complètement timbré. Pour apprendre les pouvoirs. Donc, c'est pour ça que c'était important de récupérer, du coup, tous les coffres scellés. Pour ensuite retourner à l'endroit que je vous avais montré, pour récupérer la pierre de destruction. Parce que lorsqu'on l'a récupérée, quand on fait le combat contre Bacon, qui a fait le pacte de l'âme avec Amun, du coup, eh ben, on récupère son âme, et du coup, on peut fusionner avec celle-ci. Et si vous ne faites pas ce que j'ai fait, ben, vous n'avez pas le l'âme d'Amun. Ah, raté. Ça, c'est vraiment pas de bol. Ça, c'est vraiment pas de bol. Ok, prochain tour, il est mort. Hop ! Une envie destructrice grandit en toi. Tu as reçu l'âme de Cernobog. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais pas me prendre la tête parce qu'il y a un C et un Z, clairement. Je prononce ça comme je peux, ne m'enveillez pas. Alors, du coup, petite fusion, hop. Hop là. Bon, bah, c'est parfait. Mais bon, il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes pas obligés, euh, comment dire... Dès l'instant que vous avez le gobelet de fidélité, vous pouvez tout à fait laisser la malveillance en rouge, et, euh, du coup, euh, vous attaquer au masque, car il est possible de les détruire dès l'instant que vous avez le gobelet de fidélité. Euh... Mais vu que c'est pas le truc que je vais vous montrer tout de suite, c'est pour ça que je ne le fais pas, en fait. Donc là, hop, on va descendre. Et parce que du coup, il faut toujours descendre. Lol. C'est un peu casse-couille à faire, hein. Je... Je suis complètement d'accord que c'est hyper casse-burn à faire. Mais bon. Euh, tac. Mais on est obligés, si on veut faire, euh, 100% du jeu, on va dire. Ok, donc ça c'est fait. D'ailleurs, on est à combien de temps ? Ok. Bon, ça va, j'ai encore un quart d'heure. Avant d'arrêter, euh... Enfin, même 20 minutes, en fait. Ah, c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Justement, j'allais me dire, c'est vrai qu'on ne monte pas du tout de niveau ici, tellement les créatures ne te donnent pas d'XP, c'est ouf. Et là, juste à ce moment, au moment où je me dis ça, qu'il s'y monte de niveau. Lol. Mais il est vrai que ce n'est pas le meilleur endroit pour, hop, ces persos. On va pas se mentir, mais vu qu'on est obligés de passer par là... Ah là là, ma zette. Ah mince, je ne peux pas regarder sa mana s'il en avait suffisamment. Tac, tempête, caillou. Tentagueule. Tentagueule. Ci m' filr. Tentagueule. 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 je ne serai jamais tranquille c'est ouf alors hop toujours la même chose en fait le fait d'utiliser un sort groupé comme ça ça m'évite de perdre du temps en fait clairement plutôt que de faire attaquer chaque perso d'attendre un tour enfin bref c'est un gain de temps on va pas se mentir bim donc ça c'est nickel hop je sais pas si je vais attendre récupérer toutes les pierres de niveau 3 pour les fusions d'éléments on verra on verra donc ça c'est fait ça s'est récupéré c'est impeccable donc là on va partir on a récupéré du coup la pierre des ténèbres et là maintenant je vous montrer la pierre de lumière faut savoir que la pierre des ténèbres est récupérable avant de combattre roger bacon vous pouvez avoir la fusion niveau 3 avant roger bacon avant le pardon avant roger bacon avant de combattre albert simon excusez moi je dis n'importe quoi la pierre de lumière également vous pouvez la récupérer avant le combat contre albert simon en fait elle se trouve au fin fond de sa maison à lui à roger bacon lol juste ici tu as reçu pierre de lumière ensuite tac on va ressortir de cet endroit on va récupérer la troisième pierre que nous pouvons récupérer avant le combat contre albert simon qui est la pierre de feu et alors pour ceux qui l'ont capté parce qu'en fait à un moment il ya un truc qui brillait et je sais plus si j'en avais fait la remarque ou non mais en fait dans la chambre du de la clé de pique il ya un objet à un moment qui s'est mis à briller dans le coffre quand je suis partie alors à la base normalement dans le jeu il faut ouvrir le coffre dormir et dans le coffre il ya une pierre si on regarde de plus près on peut voir une pierre rouge dans le coin du coffre tu as reçu pierre de feu et cette pierre là on peut également la récupérer avant combat contre albert simon voilà voilà donc je vous ai montré les trois pierres du coup qu'on pouvait récupérer avant et donc là je vais me rendre aux différents endroits on va pouvoir récupérer les autres pierres du coup hop ton fou j'ai toujours pas regardé sa manœuvre je suis un peu stupide vous voyez comme l'anneau est très serré c'est ouf et encore je n'ai pas les armes et les armures ultimes donc ça c'est pareil je vais vous montrer sur les prochaines vidéos vous inquiétez pas je vais je vais tenter de tout vous montrer oulala mais voilà l'anneau est de plus en plus serré c'est ouf au fur et à mesure qu'on a des meilleures armes l'anneau est plus serré ce qui est un peu logique en même temps j'ai envie de dire mais ça va je veux dire ça va en vrai nous avons connu pire donc nous avons du coup la pierre de feu il nous en manque trois alors tac nous allons aller du coup à je crois que c'est rouen il me semble cette pierre est à vous pour dix mille pièces ok je la prends waouh merci tu as reçu pierre d'eau donc là nous avons la pierre de l'eau il fallait juste l'acheter à ce mec lol ensuite on va aller à prague hop tac on va parler à ce monsieur et en fait on va faire exprès de perdre hop voilà on va faire exprès de perdre cette roue en fait pour gagner un mouchoir en papier tu dormais ou quoi tu as reçu mouchoir en papier conseil même si tu t'endors après manger tu ne te... lol ok d'accord ça marche au revoir hop et donc là on va aller dans les toilettes homme ok et vous voyez il y a quelqu'un qui est en mode je fais caca mais ça marche pas Darcy est allé aux toilettes il y a un moment et il n'est toujours pas ressorti je commence à me demander s'il n'a pas rencontré un monstre vous pouvez aller voir mais oui tout à fait donc du coup on retourne là excusez moi j'avais oublié qu'il fallait aller voir hé ça va ? euh oui ça va quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? le... 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 le monstre ? il n'y a plus de papier et donc là si on a un mouchoir en papier sur nous on lui donne directement tiens merci je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi donc là on peut sortir et au moment où on veut sortir du bar hé merci pour tout à l'heure tenez prenez ça en remerciement vous avez une pierre jaune cette pierre vient de la rivière quand vous la tenez c'est comme si vous étiez dans un rapide même si vous êtes dans les toilettes dégoûtante what ? t'es-tu lavé les mains ? ah quel soulagement ok tu as reçu pierre éolienne donc là nous avons reçu la pierre du vent donc là ensuite il ne nous manque plus que la pierre de la terre hum 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 euh donc par contre petite chose que nous allons faire vite fait Londres rue du château on va juste changer notre équipe hop hop reformer l'équipe voilà merci des bisous tac je vais juste euh retirer un petit peu tout ce qu'il a lui hop voilà et elle elle va remettre la boucle du moine voilà merci beaucoup hop en fait je veux y aller je veux aller à un endroit spécifique mais sans kiss euh c'est normal c'est fait exprès parce que sinon je risque euh de déverrouiller autre chose en fait avec kiss donc pour avoir la pierre de la terre je sais pas si vous vous souvenez mais euh il y avait euh euh quand il avait vu euh le sac à graines de euh de la petite Nina il a dit euh ça tu peux le mettre partout le faire pousser partout où tu veux euh euh ça te donnera toujours des plantations euh j'ai planté des graines bizarres que j'ai trouvé dans ce sac elles ont germé tout de suite mais ont fané aussitôt étrange tout se passait si bien alors je les ai déterré quand j'ai regardé les racines elles entouraient une pierre bizarre comme si elle la protégeait c'était une pierre verte et elle te ressemblait vous pouvez la prendre prenez en soin tu as reçu pierre terrestre et voilà nous avons toutes les pierres euh de fusion si c'est pas cool c'est un peu donc du coup on va pouvoir repartir euh ensuite euh tac 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 que je réfléchisse deux minutes on va aller à Prague du coup parce qu'on a du pas mal euh obtenir de pas et je vais du coup donc là on va partir sur tout ce qui est armes armures euh ultime en fait des personnages à partir de là ça va être les armes les armures tout ça tout ça vous avez compris donc là pour l'armure ultime euh euh de notre euh Margaret vous avez beaucoup marché je vous donne ceci tu as reçu combinaison en cuir donc ça c'est l'armure c'est l'armure ultime pardon de Margaret et donc on va juste vite fait euh service de pédomètre voir oh j'ai pas tant que ça marchait en fait bah si attends j'étais à 11 000 ah oui mais ah oui donc que je vous explique il faut faire 14 000 pas pour obtenir la combinaison en cuir en fait j'étais à 11 000 je crois la dernière fois que j'avais regardé et du coup il m'a retiré les 14 000 donc là hop voilà je vais prendre ceinture du pouvoir euh tac voilà voilà alors ensuite on va euh retourner à Londres euh tac 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 et il faut que j'aille à l'orphelinat euh ou alors est-ce que je fais d'abord le truc c'est que j'ai un petit peu euh en fait j'ai un petit peu peur que euh 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 du coup rue du château je vais hop récupérer Margaret maintenant réformer l'équipe thank you oui je suis d'accord euh du coup on va aller vite fait à l'orphelinat pour récupérer un des trois textes importants enfin un des quatre textes importants plutôt donc l'orphelinat est réellement devenu un orphelinat pour le coup euh donner sauvegarder voilà merci bim parfait hé monsieur vous voulez jouer avec nous ? j'ai pas le temps hop d'accord on va jouer vous avez une minute pour trouver mes amis cachés et revenir il y en a quatre ok ok normalement il y en a un par pièce mais euh ah tiens il est là lui bon sang vous m'avez trouvé ok plutôt surprenant hop donc du coup le dernier il est là-bas désolée je fais un peu n'importe quoi hop c'est pas le bon faut savoir qu'il y a euh je crois deux ou trois types de façons que les enfants ont de se cacher et là il y a la gamine qui est juste là hop wouah c'était vraiment bien j'ai recommencé trois fois encore vous êtes plutôt bon pour un adulte ok je vous laisse passer monsieur hop tu as bien fait de venir ici tu es fou t'es fou de me traiter de fou petit morveux allez allez ne t'excites pas comme ça pour un gamin tiens prends ça tu as reçu doc et migration je l'ai trouvé dans ce labo c'est trop ok alors euh on va faire un truc transporter euh parce que je crois que euh montre voilà voilà je pense qu'après je vais arrêter là j'aime pas sortir mon chaudron mais pour la loterie voilà donc là on a une loterie crucifix donc euh ouais ça ça va bien nous aider hop donc en fait à la base cet anneau est invisible et donc il faut s'équiper soit dans un crucifix soit d'une montre mais je crois qu'il vaut mieux euh enfin il vaut mieux avoir un une montre tiens un prix tu as reçu crucifix il faut jouer avec tous les autres membres pour voir le président zut le secret était vanté trop tard donc voilà du coup on a récupéré celui là hop du coup je vais m'arrêter là pour euh les quêtes secondaires du coup euh donc du coup on a récupéré toutes les pierres euh de fusion niveau 3 pour yuri donc ça c'est impeccable et après au fur et à mesure euh du jeu euh j'irai déverrouiller euh toutes les euh toutes les fusions il y a aucun problème là dessus euh euh on a du coup aussi récupéré du coup la euh l'armure ultime euh de margaret là je viens juste de faire du coup la troisième loterie donc la loterie numéro 3 pardon excusez moi pas la troisième mais la loterie numéro 3 pour obtenir un crucifix euh et également du coup récupérer un texte qui va nous servir dans la prochaine vidéo donc euh tout est lié euh et du coup à la prochaine vidéo je pense que je démarrerai par euh l'arme ultime de margaret voilà voilà du coup bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu euh nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de shadow arts où je vais continuer les quêtes secondaires euh en vrai il y a des trucs sympas en terme d'histoire dans les quêtes secondaires il y a pas que des trucs un peu plan plan hein je vous rassure euh donc voilà du coup moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine salut tout le monde et 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 et